Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je te réserve une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je suis super super contente de te proposer cette vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que vous me demandez de faire du maquillage sur peau mature ou alors de maquiller une autre personne que moi qui aurait une autre couleur de peau. Enfin bref, etc, etc. Alors c'est vrai que le maquillage pour peau mature, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Alors le truc, c'est que j'aurais bien aimé le faire avant, mais il fallait juste que je trouve quelqu'un on va dire qui ait une peau encore plus mature que moi pour vraiment t'expliquer comment faire un maquillage sur peau mature. Donc il y a Jordina, qui est la maman d'un ami à nous qui a eu la gentillesse de se prêter à moi pour que je puisse justement faire ce maquillage-là sur elle. Donc j'ai vraiment fait un maquillage qui lui ressemble de son âge comme ce que j'aurais fait sur ma mère en fait. Et c'est vrai que cette vidéo, pour moi, c'est aussi un clin d'œil à ma maman, à une de mes tantes aussi, parce que c'est vrai que souvent, elle me dit Bah ici, quand est-ce que tu fais un maquillage pour nous là ? Donc voilà, donc Fantani, si tu regardes cette vidéo, cette vidéo t'es aussi dédiée. Parce que c'est vrai qu'elle me l'a demandé à plusieurs reprises et là, je me suis dit, là pour cette fin d'année, voilà, je veux faire donc ce type de vidéo. Alors le maquillage que j'ai réalisé sur Jordina, c'est vraiment un maquillage simple, un maquillage de tous les jours, un maquillage, si tu veux, qui est facile à reproduire. C'est pas du tout le type de maquillage que moi, j'aurais fait sur moi, car je pense quand même que tu peux pas faire le même maquillage quand tu as 20, 30 ans ou quand tu as 50 ou 60 ans. Parce que forcément, les traits du visage ne sont pas les mêmes, les traits sont quand même plus marqués, il y a des rides, enfin voilà, il faut quand même jouer avec et c'est sûr qu'il y a une manière de se maquiller quand on a justement une peau mature, voire très mature. Alors j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo, j'espère vraiment que ça va te plaire, que ça va justement pour les femmes qui me regardent, qui ont justement la peau mature et qui ressemblent à Jordina parce que je sais qu'il y en a qui me regardent. Et même si justement, tu n'as pas forcément l'âge de Jordina, c'est vrai que c'est aussi un type de maquillage qui peut te plaire, qui est facile à réaliser. Et voilà, donc si t'es pas du style à te maquiller comme moi, voilà, je pense que c'est un tuto qui peut aussi te plaire. Si c'est un type de vidéo que tu as envie de voir un petit peu plus souvent sur ma chaîne, donc sur d'autres personnes que moi en fonction justement des problématiques que vous m'avez soumis, dis-le-moi. En tout cas, moi, voilà, c'est un type de vidéo que j'aimerais faire peut-être plus souvent sur ma chaîne en 2020. Mais dis-moi déjà ce que tu penses de celle-là et puis on verra par la suite. Donc sans plus tarder, je te laisse tout de suite, tout de suite avec Jordina. Alors, c'est parti ! Donc je vais commencer à embellir Jordina. Donc je commence bien sûr par primer sa peau. Donc là, j'utilise le vitamine Andrew Rich de Bobbi Brown. Voilà, qui est vraiment bien hydratant, mais c'est une formule qui n'est pas grasse du tout. Donc ça, c'est important. Et ensuite, je viens mettre bien sûr de la crème contour des yeux. Donc très, très important. Une étape très importante, peau mature ou pas. Il est vraiment important de bien hydrater cette zone qui a tendance à s'assécher assez rapidement. Encore plus lorsque l'on rajoute de la matière, que ce soit anti-cerne, poudre, etc. C'est vachement important que cette zone soit super bien hydratée. Alors encore plus, encore plus lorsque l'on a la peau mature. Et j'en mets également sur les paupières d'ailleurs. Alors ensuite, je vais venir corriger un petit peu. Donc autour de la bouche. Bon là, j'utilise une palette de chez Bobbi Brown. C'est une palette pro qui est utile parce qu'on a correcteur, anti-cerne, fond de teint. Donc là, l'anti-cerne que j'utilise. Donc j'aime bien la formule, en tout cas pour les peaux matures parce que c'est une formule crémeuse. Et c'est vrai que lorsque c'est une formule crémeuse, lorsque t'as pris une formule crémeuse, bien estompée. L'avantage, c'est que ça a vraiment cet effet peau, cet effet naturel. Je ne vais pas utiliser de formule mat, complètement mat sur une peau mature. Parce que surtout, lorsqu'il y a les rides du visage qui sont plus marquées. Et là, c'est vraiment quelque chose que l'on veut éviter. Et donc toutes les formules justement qui ont tendance à matifier sur les peaux matures, ce n'est pas du tout ce que je conseillerais. Mais plutôt des textures crémeuses qui vont bien se fondre à la peau. Pour vraiment donner un effet naturel. Et ce que je fais, tu vois, je tapote avec les doigts. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire souvent. C'est important pour vraiment faire en sorte que le produit se fonde davantage. Donc ensuite, là, je vais prendre le fond de teint. Alors le fond de teint qu'il y a dans cette palette, c'est une formule stick. Encore une fois, formule stick crémeuse. Donc pour les peaux matures, c'est vraiment ce que je conseillerais. Donc c'est vrai que les formules stick, elles ont tendance, on va dire, à être plus grasses, entre guillemets, que les formules classiques. Mais tu vois, j'applique au pinceau et j'étire et j'étire vraiment beaucoup la matière pour que ça se fonde vraiment complètement à la peau. Bon, là, on voit que Jordina, donc, elle a cette portion du cou qui est plus foncée. Bon, on s'en occupera tout à l'heure. Je t'expliquerai, enfin, tu verras comment je vais faire justement pour pouvoir balancer son cou qui est plus foncé par rapport à son reste du visage et même du corps. Parce que quand tu regardes au niveau de ses épaules, c'est même plus clair. C'est vraiment ce tronçon face-cou qui est vraiment plus sombre. Donc voilà, au niveau, tu vois, du contour du nez. Donc j'insiste bien pour être sûre que le fond de teint est bien atteint ces zones-là. Et tu vois, j'étire vraiment la matière. Je suis vraiment pas... Enfin, comme tu vois, je l'applique pas du tout de la même manière que lorsque j'applique le fond de teint sur mon visage. Où là, on va vraiment étirer la matière un maximum parce qu'on veut vraiment un effet peau. Et c'est vraiment ce que je vais faire également avec l'anti-cerne. Tu vois, je vais recouvrir les cernes, mais vraiment en étirant encore une fois la matière. Je veux vraiment pas superposer les couches parce que quand t'as la peau mature, non, ça va pas le faire du tout. Ça va marquer encore plus. Les traits du visage seront encore plus marqués. Plus tu vas mettre de la matière, plus tu vas marquer les traits du visage. Donc c'est important, voilà, de bien étirer. Et tu vois, je reviens toujours avec mon doigt pour bien faire fondre la matière à sa peau. Pour pas, voilà, qu'il y ait des couches. Non, je veux vraiment un effet peau le plus possible sur Jordina. Et ce, en général d'ailleurs, pour les peaux matures parce que sinon, ça va marquer encore plus au niveau des ridules, des traits du visage. Donc moins tu en mets en fait, mieux c'est. Et venir ensuite bien réchauffer avec tes doigts. Alors là vraiment, sur les peaux matures, tes mains seront ton, comment dire, tes meilleurs alliés. Voilà, parce que ça va permettre de réchauffer la matière. Et encore plus, lorsqu'on travaille avec des produits crème, il est important de venir réchauffer avec les mains. Donc j'en mets également sur les paupières pour les corriger. Tu vois que c'est une zone justement qui est un petit peu plus sombre. Donc venir réchauffer aussi, enfin corriger les paupières également avec de l'anti-cerne. Voilà, bon, j'en mets un petit peu également autour des cils, vu qu'elle a très peu de cils justement, enfin de sourcils pardon. Donc je viens également corriger toute cette zone-là. Et toujours par derrière, venir réchauffer avec les doigts pour bien faire fondre la matière. On veut vraiment un effet peau. Là, c'est vraiment ce qui prime. Et pour ça, on met un minimum de matière et on l'étire, on le réchauffe pour encore une fois que ça puisse bien, bien, bien se fondre à la peau. Alors ensuite, je vais venir poudrer. Donc j'utilise une poudre libre. Donc la poudre libre, voilà, pour vraiment en mettre très peu encore une fois. Donc comme tu vois, voilà, je saupoudre légèrement parce que je veux vraiment encore une fois mettre moins de matière, mais en mettre suffisamment pour que ça puisse faire le job, pour que ça puisse fixer son fond de teint anti-cerne. Mais comme tu peux le voir, je ne viens pas non plus presser de manière, enfin tu vois, je mets très peu de poudre en fait, pour éviter encore une fois l'effet de matière et pour éviter que ça migre vraiment au niveau des traits du visage qui là sont plus marqués. Donc plus je vais rajouter de la matière encore une fois, plus ça va se voir. Donc là, c'est vraiment une fine pellicule de poudre que je viens mettre, voilà, mais juste suffisamment pour que ça puisse faire tenir son maquillage. Mais vraiment de manière contrôlée pour éviter que ça ne migre trop et que ça nous fasse vraiment un fini naturel au niveau de son visage. Donc ça, c'est important, vraiment pour les peaux matures, moins tu en mets, mieux c'est, voilà. Bon, j'insiste bien au niveau des sillons nasogéniens pour faire en sorte également, voilà, que cette zone-là soit bien également sécurisée. Parce que bon, voilà, naturellement, c'est là où elle est marquée et naturellement, forcément, c'est là où ça va justement marquer le plus rapidement. Donc, j'insiste bien sur ces zones-là pour que ça marque le moins possible, voilà, avec un mouvement de pression au niveau du pinceau. Mais avec très peu de matière sur le pinceau, voilà, on en met vraiment le minimum, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, donc là, je viens corriger le coup. Alors, du coup, là, je prends une poutre qui, cette fois-ci, est pigmentée, colorée et je vais vraiment insister sur cette portion du coup qui est vraiment plus sombre. Donc, je le fais à la poudre plutôt qu'au fond de teint et j'insiste vraiment sur cette zone-là pour éviter, justement, qu'on ait cette coupure nette parce qu'on voit clairement la différence avec cette portion du coup. Donc, j'aurais pu mettre un fond de teint plus foncé, justement, pour pouvoir contrebalancer. Mais du coup, étant donné qu'au niveau de ses épaules, son teint est plus clair, je ne me voyais pas mettre non plus du fond de teint à ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai pris le parti de mettre un fond de teint qui se rapproche, voilà, de la couleur de son visage et corriger uniquement cette portion du coup, comme tu peux le voir, qui, là, justement, maintenant, voilà, il y a une meilleure balance entre le cou et le reste de son visage. Alors, ensuite, on vient travailler les sourcils. Bon, là, j'utilise le crayon de chez Primark, justement, que j'avais pris récemment, que je trouve très, très bien. Donc, là, il faut vraiment redessiner ses sourcils parce que, bon, elle a vraiment très, très peu de poils. Donc, là, on va vraiment recréer, en fait, son sourcil. Voilà, donc, je dessine d'abord la forme et ensuite, je viens remplir, tout simplement. Voilà, donc, je commence par cette couleur et ensuite, je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus claire pour faire le devant de son sourcil. Voilà, donc, je prends cette couleur un tout petit peu plus claire. Voilà, donc, c'est vrai que, là, du coup, bon, c'est un travail qui est un petit peu plus long parce qu'il faut vraiment recréer la forme de son sourcil. Voilà, on vient estomper, voilà, pour vraiment, pour que ça se fonde bien, pour vraiment avoir cet effet naturel et avoir un petit dégradé. Voilà, je viens retoucher légèrement, hein, je viens nettoyer légèrement avec de l'anti-cerne. Voilà, on estompe. Voilà, puis en même temps, j'en profite pour étirer l'anti-cerne également sur ses paupières. Voilà, le surplus. Les paupières en ont besoin, justement. Ensuite, je viens fixer légèrement, ben, avec ma poudre translucide, là, toujours de chez Laura Mercier pour matifier ses paupières. Donc, voilà. Là, la poudre translucide, je trouve, en tout cas, que pour les peaux matures, c'est mieux parce qu'en termes de... Enfin, tu peux vraiment poser une fine pellicule. Au niveau du fini, je trouve que ça reste naturel. Donc, voilà, je privilégierai, privilégierai, pardon, les poudres libres pour les peaux matures. Ensuite, ben, je viens réchauffer légèrement ses paupières avec cette couleur, voilà, qui est plutôt neutre, qui réchauffe légèrement. Et ensuite, avec mon doigt, tout simplement, je viens prendre ce doré que je viens mettre sur sa paupière mobile. Donc là, voilà, on est vraiment sur un maquillage simple, quotidien, quelque chose qu'elle peut reproduire. On n'est pas du tout dans un maquillage sophistiqué. Donc là, c'est vraiment, voilà, un maquillage... Voilà, c'est Georgina, mais en mieux. Voilà, on est là pour sublimer la beauté. On n'est pas du tout dans un maquillage transformation, ben, surtout à son âge, voilà. C'est vraiment un maquillage qui lui ressemble. Donc là, je viens intensifier un petit peu plus le doré au niveau de sa paupière mobile, hein, donc avec, du coup, au pinceau, là, que j'ai mouillé juste avant. Voilà, et je viens estomper les bords pour que ça puisse bien se fondre. Et ensuite, on vient mettre du mascara, tout simplement, voilà, pour définir un petit peu plus les cils. Voilà, donc je le fais au-dessus, d'abord. Bon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je fais quand je maquille une personne, parce que, bon, c'est comme ça aussi que j'ai été formée chez Bobbi Brown, mais c'est vrai que ça permet de recouvrir, en fait, le dessus et le dessous du cil. Mais ça, c'est vrai que c'est une technique qui est plutôt appliquée lorsqu'on maquille les peaux blanches, parce que les cils ne sont pas noirs, et ça permet, justement, lorsqu'on maquille une personne qui est une personne blanche, de pouvoir bien noire ce cil, le cil, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Mais du coup, bon, ça, c'est quelque chose, maintenant, que je fais systématiquement quand je maquille une personne. Donc ensuite, je viens mettre, alors, du col dans la muqueuse. Alors, attention, donc ça, c'est un col qui est waterproof, surtout Jordina, à pleurer beaucoup des yeux. Donc, vraiment privilégier, justement, un col waterproof. Donc, du coup, je vais un peu plus insister à l'appliquer parce qu'il est un petit peu plus sec à l'application, mais au moins, il va tenir. Voilà, privilégier vraiment un col waterproof, surtout si tu as tendance à beaucoup pleurer des yeux. Et ensuite, je viens l'estomper légèrement avec un phare. Voilà, je viens réchauffer ensuite son teint avec ce bronzer de chez Fenty. Donc, j'utilise plutôt comme blush, le mocha mamie. J'ai vraiment beaucoup cette couleur. Une couleur vraiment passe partout, de tous les jours. Et ensuite, alors, là, regarde. Là, je vais mettre de l'highlighter, mais regarde comment je vais l'appliquer. Je ne vais pas du tout l'appliquer comme ce que j'aurais appliqué sur moi. Donc là, on vient diffuser l'highlighter. Je ne vais pas faire un highlighter sur Jordina comme ce que je ferai sur moi parce que ce n'est pas du tout son style. Mais on va rajouter quand même un peu de la lumière, mais on va l'appliquer par-dessus le blush, mais vraiment en le diffusant pour injecter de la lumière, mais pas avoir cet highlighter franc comme ce qu'on ferait sur une peau, enfin voilà, sur une personne qui est plus jeune. Voilà, là, je veux vraiment... Voilà, je diffuse. Je diffuse un maximum et je ne concentre pas l'highlighter vraiment sur cette portion du visage. Voilà, on diffuse, voilà, pour vraiment apporter de la lumière. Regarde-moi comme elle est radieuse. Regarde-moi ça. Tu vois, et c'est sa peau quand je la regarde. Voilà, c'est sa peau, mais en mieux. Voilà, c'est vraiment ça, le but. Donc bon, j'hydrate ses lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, ça, j'aurais dû le faire au tout, tout début, mais j'avais oublié de le faire, en fait. Et ensuite, je viens définir ses lèvres avec ce crayon de chez MAC. Je te mettrai les références des produits que j'utilise parce que je n'ai pas forcément ça. Ça, ça doit être le current, le night mauve. Un des deux. Voilà, je redéfinis bien ses lèvres. Et ensuite, on va lui faire voilà, un petit ombre-lips histoire, voilà, de rajouter un petit punch quand même à ce niveau-là. Mais voilà, regardez-moi comme elle est toute jolie. Voilà, c'est un maquillage qui lui ressemble, tu vois. Donc voilà, si j'avais maquillé ma maman, c'est exactement ce que j'aurais fait. Je n'aurais pas du tout fait un maquillage comme moi je fais parce qu'on n'a pas le même âge, forcément. Donc là, ensuite, je viens mettre ce rouge à lèvres de chez MAC. Il me semble que c'est le High Drama des Retro Matte. Voilà, en extérieur de bouche. Bon, ça, c'est le type de couleur qu'elle aime bien. D'ailleurs, c'est vrai que nos mamans, elles aiment bien ce type de couleur un petit peu bordeaux comme ça. Voilà, mais j'ai voulu rajouter, tu vois, au lieu de mettre uniquement cette couleur-là, j'ai vraiment voulu faire un petit tambré. C'est peut-être pas quelque chose qu'elle aurait fait, mais justement, voilà, pour que ça change de ce qu'elle a l'habitude de faire. Voilà, et qui rajoute un petit peps au niveau des lèvres. Regardez-moi cette couleur comme elle est magnifique. J'adore cette couleur. Voilà, et en intérieur de bouche, je viens mettre ce Lipstick de chez Colourpop. Je n'ai plus la couleur en tête. Je te mettrai en référence, voilà, en centre de bouche. Voilà, pour faire ce petit tambré. Enfin, tu vois, ça rajoute quand même un petit plus au niveau des lèvres. Je trouve ça super, super joli. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on va clôturer ce look. Ah oui, je te le rappelle, n'oublie pas de rejoindre mes contacts privés. Il faut absolument que tu rejoignes mes contacts privés pour encore plus de conseils de ma part. Je te mets le lien juste en dessous, en description. Tu reçois des emails de ma part avec des informations confidentielles que je ne dévoile pas sur ma chaîne. Et puis voilà, et je continue à te donner encore beaucoup, beaucoup de conseils. Voilà, je te mets le lien juste en description. Regarde-moi Georgina comme elle est belle. On arrange un petit peu sa coupe là, voilà. Regardez comme elle est radieuse. Donc voilà, tout simplement, c'est un maquillage qui lui ressemble, qui est joli. Ça reste elle. Le teint est travaillé de manière à ce que ça reste naturel. On ne voit pas, voilà. On n'a pas l'impression qu'on a mis plusieurs couches. Donc tu vois, c'est elle. On la reconnaît. C'est toujours elle, mais en mieux. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi des likes. J'espère vraiment que ça va t'apporter des idées de si tu as la peau mature ou pas d'ailleurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vas-y, abonne-toi. Et à très très vite pour la prochaine vidéo ou dans mes contacts privés où je vais continuer à te donner encore beaucoup de conseils aussi bien make-up que sur la vie en général. Gros bisous à toi et à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz